Salut à tous, bienvenue sur la chaîne en ce grand jour de sortie d'iPhone 15, une petite vidéo concernant iOS 17.0. Une nouvelle mise à jour qui vient de sortir juste hier. Comme d'habitude vous retrouvez cette mise à jour dans les réglages, mise à jour et elle pèse un petit peu plus de 400 mégas quand même. Cette mise à jour est uniquement corrective, on va voir dans cette vidéo quelles sont les corrections. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais attirer votre attention vers un point. D'habitude je vous dis, généralement quand c'est une mise à jour comme ça, c'est assez urgent, donc faites la mise à jour. Aujourd'hui je serai un petit peu plus prudent dans le sens où si vous achetez par exemple un nouvel iPhone, pour récupérer les données de l'ancien, il va falloir que votre système soit en dessous du système de l'iPhone. C'est à dire que si l'iPhone que vous allez acheter, l'iPhone 15 ou 15 Pro ou 15 Pro Max, est en 17.0, et si vous êtes en 17.0.1 ça va poser problème, donc il faudra passer déjà à 17.0.1 sur l'iPhone 15 avant de faire le transfert. Bon c'est pas très compliqué, c'est pas très grave. Mais si vous avez la possibilité, et notamment si vous recevez votre iPhone dans les prochains jours ou aujourd'hui, peut-être attendez encore avant de faire cette mise à jour. Ces failles ne concernent pas uniquement les iPhone 15 et 15 Pro, donc n'hésitez pas à mettre à jour si vous avez un téléphone antérieur. Première faille, c'est la CVE 2023-41992. Dans ces notes, Apple nous apprend qu'un attaquant local peut élever ses privilèges et donc prendre le contrôle de votre iPhone. Deuxième faille, c'est la CVE 2023-41991. Et là, Apple nous apprend qu'une application malveillante peut être en mesure de contourner les signatures. Donc Apple est au courant de ça et donc est corrigée avec cette version. Et enfin, une dernière faille qui concerne WebKit, ça faisait longtemps, c'est la faille CVE 2023-41993. Et comme d'habitude, on a le traitement du contenu Web peut entraîner l'exécution du code arbitraire. Et de la même manière, Apple est bien au courant que cette faille a été utilisée. Voilà, donc vous l'avez compris, si vous n'avez pas acheté d'iPhone, n'hésitez pas à faire tout de suite cette mise à jour si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez dans quelques jours, attendez peut-être un petit peu. Et puis si c'est dans un mois, parce qu'il y a pas mal de délais, notamment pour les Pro Max en ce moment, eh bien, je vous conseille quand même de passer à la version supérieure. Voilà donc pour cette mise à jour iOS 17.0.1. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous allez récupérer votre iPhone aujourd'hui. Moi, je vais tenter d'aller récupérer le mien s'il n'y a pas de grève. Et puis, peut-être éventuellement faire une vidéo, mais c'est pas sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure.